hello hello bienvenue sur ma chaîne la clé de ton amie intuitif je te souhaite donc la bienvenue et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour regarder un petit peu tes énergies en ce mardi 8 février j'espère que tu vas bien que le début de semaine commence bien de ton côté 1 on va aujourd'hui utilisé du coup l'oracle qu'une connectée off truit de lorraine à l'état pour voir un petit peu l'énergie vraiment principal et après on ira creuser tout ça allez c'est parti vous êtes à votre place autant pour moi j'ai un peu buggé voilà j'avais du mal à lire à lire pardon donc là on te dit bien qu'aujourd'hui tu es vraiment à ta place donc ça c'est plutôt super intéressant dans le sens où on voit que vraiment je dirais que c'est un coquelicot qu'il est vraiment ouvert qu'il est vraiment en train vraiment de ceux de s'affirmer on sent bien qu'il est quand même bien présent qu'il est là comparé aux autres fleurs comme tu peux regarder elles sont quand même assez fermées là on sent bien que ça y est le coquelicot est ouvert le coquelicot est en train de vraiment faire son chemin comme il se doit il est à sa place et effectivement pour moi cette carte vraiment veut vraiment tout dire donc en cette journée je pense que les énergies seront vraiment très positives pour toi car tu vas avoir peut-être une opportunité tu vas avoir des choses qui vont se passer en cette journée mais en tout cas sois sûr de toi ne doute plus car tu es vraiment sur le bon chemin c'est vraiment ce que je perçois avec cette première carte ok allez on va aller voir du coup on va aller creuser on va aller voir allez c'est parti qu'est ce qui va se passer ok bon déjà rien que d'entrée de jeu avec ces cartes on me parle de jour on me parle de plaisir on me parle vraiment de cadeaux alors pour moi aujourd'hui cette journée comme je te l'ai dit tout à l'heure sera vraiment dans des énergies de gratitude des énergies où les choses peut-être vont il y a des choses qui vont se présenter à toi ça va être une journée ou peut-être inattendue tu vas recevoir des cadeaux inattendus tu vas recevoir des propositions en tout cas aujourd'hui c'est vraiment propice à de belles de belles choses on parle quand même de tristesse on me parle peut-être que avant tu étais dans une phase où c'était un petit peu compliqué pour toi où tu broyais du noir tout simplement ou rien n'avançait rien ne se mettait en place que tu désespérais un peu que tu te disais mais c'est pas possible quoi qu'est ce qui se passe mais là on sent vraiment qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver à toi c'est comme un cycle comme un cycle qui était en train vraiment de de s'ouvrir et de qui va qui a de fortes chances qui t'envoie de belles de belles énergies de belles de belles opportunités tu vois on parle de chance heureux représage bonne nouvelle donc peut-être qu'aujourd'hui tu vas après voilà un moment de mélancolie un moment de tristesse un moment de doute d'incertitude tu vas vers quelque chose d'épanouissant quelque chose qui va vraiment apporter du bonheur de la joie et de la satisfaction c'est vraiment ce que je peux apercevoir en cette journée on va continuer hop On te parle de séduction aussi ok on me dit ah ok d'accord je vais quand même creuser l'abondance a décidément c'est de très belles cartes aujourd'hui la détente ok allez on va regarder en dos de deck qu'est ce qui se passe le jugement ok bon alors en cette journée effectivement pour moi ça va être une journée de bonne augure de bonne augure dans le sens où pour moi je pense que les dernières semaines n'ont pas été simples pour toi tu as été dans une phase où Tiens un petit peu broyé du noir excuse moi du terme où tu étais vraiment refermé sur toi même tu ne croyais plus en rien tu ne croyais même plus en personne tu t'es vraiment refermé dans ta coquille comme on peut le voir sur cette carte là on sent qu'elle est vraiment qu'elle est vraiment seule au monde qu'elle est sur son rocher et qu'elle a la tête penchée à dire mais qu'est ce que je fais sur cette terre qu'est ce que je fais là c'est vraiment ce que je peux percevoir on me parle également de reconnaissance de séduction on me parle que tu avais vraiment tu as un besoin un besoin qu'on reconnaisse ton travail qu'on reconnaisse que tu es là présent ou présente que tu es vraiment au bon endroit et je te dis oui tu es au bon endroit donc surtout ne doute pas de ça d'accord c'est vraiment avec ce jugement là on me dit vraiment que ça a été un petit peu un combat un combat pour toi tu diras si ça te parle mais on me parle vraiment de combat de choses qu'il a fallu que tu te battes pour en arriver là mais ça a été quand même assez complexe dans le sens où peu de gens peut-être croyez justement en tes capacités croyez justement que tu en arriverais là aujourd'hui mais je peux te dire ce n'est que le début de quelque chose de très joyeux car tu as quand même assorti l'abondance on te parle vraiment d'amour de santé il y a quelque chose de magnifique qui va se présenter à toi je pense que ça va dans les semaines dans les mois qui vont arriver donc vraiment j'ai envie de te dire avance avec sérénité avance avec avec joie avec plénitude car il y a quelque chose vraiment de qui va se présenter à toi qui va être vraiment très très joyeux parce qu'on te parle vraiment ressources tu as besoin de ressources tu as besoin peut-être de détente de te reposer de prendre du temps pour toi car tu sais que là dans les prochaines semaines pour moi effectivement ça va commencer à bouger tu vas aller vers quelque chose de beaucoup beaucoup plus en adéquation est ce que tu veux à réellement d'accord parce qu'on me parle après du coup si on regarde le dos de deck on parle de stabilité donc effectivement pour moi je parlerai peut-être que les dernières semaines ont été un petit peu ça a été un petit peu la tempête ça a été les montagnes russes également où tu n'arrivais pas à te positionner où tu es tu vagabondé tu savais pas trop vers quoi aller vers est ce que c'était vraiment la bonne route est ce que vraiment il n'y avait pas autre chose qui m'attendait mais là moi je pense que oui tu es sur le bon chemin tu es sur la bonne route donc vraiment en cette journée j'ai envie de dire également profite profite parce que peut-être que tu auras une chance aujourd'hui d'un cadeau qui va se présenter à toi où on va te proposer quelque chose mais je sens vraiment quelque chose de très très bonnes énergies aujourd'hui comparé à hier où c'était un petit peu un petit peu nébuleux un petit peu complexe aujourd'hui on me dit vraiment que tu que tu vas avoir une journée vraiment propice à à de la sérénité à de la sérénité et à quelque chose de nouveau qui va vraiment arriver à toi d'accord allez on va aller creuser du coup avec une autre carte on va aller voir on va prendre le tarot histoire de sorcière je vais commencer à l'aimer celui-là dis donc allez on va ok bon effectivement 1 le page de bâton d'accord alors là oui c'est vrai pour moi tu vas vraiment avoir quelque chose de nouveau tu vas peut-être je ne sais pas avec cette carte là moi je dirais soit tu vas changer travail soit tu vas avoir une opportunité peut-être d'effectuer une formation de t'enrichir d'apprendre encore des compétences parce qu'on voit bien qu'il a son petit carin son petit sac à dos avec ses bouquins est ce que peut-être que tu vas ton entreprise va va te financer une formation est ce que peut-être que c'est en lien avec une formation que tu vas te avoir un reclassement professionnel pour moi vraiment cette journée là elle est basée sur essentiellement sur le professionnel 1 et surtout de te dire ne baisse pas les bras car tu es vraiment sur la bonne route sur le bon chemin d'accord vraiment ne doute pas de ça bon balas voilà tu vois on voit tu as sorti là c'est également d'épée bon effectivement pour moi cette journée là va être rempli de va être rempli de d'opportunités peut-être pour toi rempli peut-être de de réponses peut-être que tu en attentes de réponses vis-à-vis de diverses choses ça peut être un contrat ça peut être un jugement ça peut être un achat de maison enfin voilà mais en tout cas aujourd'hui pour moi c'est une et tu sors également en dos de deck le roi d'épée bon et ben là on est beaucoup quand même dans le mental on est beaucoup dans tout ce qui est aspect vraiment intellectuel ouais moi je parlerai sûrement que tu vas il ya des il ya des nouvelles qui vont arriver à aujourd'hui où où on va t'apprendre quelque chose mais vraiment qui sera quand même assez assez bonne tu vois sera des nouvelles vraiment assez bonne ça va pas voilà parce qu'on parle vraiment de cet as là de cet as d'épée regarde quand même vers vers le ciel en disant voilà j'ai enfin ce que je veux je veux ça je ne veux plus être dépendante de qui que ce soit de quoi que ce soit je décide de ce que je veux d'accord donc si tu as décidé d'être sur ce chemin là ce n'est pas anodin c'est que tu as des choses à apprendre c'est que tu as tu as ta place en tout cas dans cette direction donc ne crains rien surtout d'accord car pour moi tu es sur la bonne sur la bonne place tout simplement sur sur la bonne direction pour moi il n'est absolument rien à craindre d'accord donc vraiment cette journée là accueille ce qui vient à toi parce que pour moi c'est une journée qui sera vraiment consacrée à de bonnes nouvelles d'accord c'est ce que je perçois vraiment allez on va les creuser du coup avec juste une carte ok on parle de partage ouais mais encore il y en a trop exploration ok bon bah là on parle vraiment effectivement un de partage alors est ce que c'est en lien tu vas peut-être apprendre quelque chose que du coup qui va te demander beaucoup d'exploration beaucoup à ce que ça peut être en lien avec une formation tu vas te former comme je te l'ai dit tout à l'heure et on parle de renouveau quand même en dos de deck avec la chance un donc mais avec un peu de patience alors effectivement un peut-être que une situation va se débloquer aujourd'hui un dans le sens où on te parle quand même de renouveau il y a quand même l'abondance en dos de deck et un franchement chapeau chapeau parce que c'est une belle c'est de très belles cartes donc on te parle de renouveau alors est ce que c'est quelque chose que tu attendais depuis un moment et que peut-être la réponse va arriver ce jour parce qu'on te dit que la patience a fait ce qu'il fallait en tout cas c'est français ce que je dis bon bref tu m'as compris comprise un désolé mais là ce que je perçois vraiment c'est que tu as attendu depuis un moment et qu'aujourd'hui la chance arrive à toi aujourd'hui les choses se mettent en place d'accord donc vraiment La patience a payé voilà tout simplement la patience a payé donc accueille vraiment ce qui arrive à toi aujourd'hui car pour moi je pense qu'il ya de très très belles choses qui vont peut-être être proposé ou en tout cas vraiment c'est une journée riche riche pour toi d'accord parce que tu as comme l'abondance et on te dit que des peurs des peurs vont être estompés des peurs vont être atténuie donc peut-être effectivement que c'est en lien avec un projet ou c'est en lien avec une formation tu vois de ton côté qu'est ce que qu'est ce qui de quoi ça part d'accord et bien écoute j'espère que ce tirage t'aura parler je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps en tout cas de m'écouter je te souhaite une très très belle journée en tout cas profites en bien prends soin de toi et on se retrouve demain pour les énergies du mercredi 9 février et je te dis donc à très bientôt bye bye Musique 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 Musique